Première leçon de conduite pour cet apprenti. Alexandre a payé son permis de sa poche, un coût important pour ce jeune homme, plus de 1000 euros. Des heures de conduite qu'il aurait pu régler à moindre frais grâce à des aides. Dans cette auto-école ajaxienne, sur près de 600 élèves par an, seulement 10 à 15% sont demandeurs. Pourtant, elles peuvent financer jusqu'à 1200 euros dans certains cas. Pour nous les plus utilisés, ce sont les aides de Pôle emploi et de la mission locale. Qui travaillent bien ensemble et on arrive à avoir des jeunes qui sont concernés, qui sont aidés. Pratiquement à l'intégralité du permis de conduire. Du coup, je pense que si ces aides existent, ces aides sont là pour aider ces jeunes, il faut les aider. Il faut qu'ils soient au courant, informés. Le permis de conduire, toujours dans la tête des jeunes. En Corse, il apparaît comme une étape obligatoire. Le sujet a fait d'ailleurs l'objet de discussions dans le cadre d'Upatou Diadio Entou, le plan jeunesse de la collectivité de Corse. Résultat, une nouvelle mesure d'aide votée à l'unanimité en session, montant 500 euros selon les critères. Alors, il faut être jeune entre 15 et 25 ans, résider en Corse depuis plus de 2 ans. Et là, je dirais, la petite nouveauté, c'est en fait justifier d'un engagement bénévole et ou citoyen. Le Patou Diadio Entou repose sur la dialectique des droits et des devoirs, des droits et des devoirs entre la collectivité et le jeune. Et c'est pour cela qu'on ne voulait pas avoir une aide, je dirais, qui tombe comme ça, mais vraiment quelque chose qui incite le jeune à s'engager dans sa ville, dans son village. Le dispositif est d'ores et déjà opérationnel. Seul bémol, il n'est pas cumulable avec les autres disponibles. Le dispositif est d'ores et d'ores et d'ores et d'ores et d'ores et d'ores.